Coucou, aujourd'hui je vous propose un petit enchaînement qui va faire du bien au dos. On va mobiliser la colonne, on va ouvrir les épaules. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour avoir une notification quand je remets une publication en ligne. C'est parti ! On va d'abord commencer à onduler la colonne. Donc, le menton qui rentre. Imaginez que vous voulez passer en dessous d'une petite barrière par exemple. Donc le menton rentre, les coudes s'ouvrent par l'extérieur et je passe en dessous et je reviens par le même chemin. En dessous et reviens par le même chemin. D'accord ? Donc je pars dos rond, il se remet droit et je suis plutôt dans ce qu'on appelle un dos plus creux. Et je repars en essayant d'ouvrir le dos. Menton qui rentre, pensez que le but c'est d'ouvrir la nuque. Et ouvrir le dos. Encore une fois. Et on relâche. Maintenant on va s'aider avec les bras. Je vais repartir les bras vers l'arrière. Pousse en arrière, ça ouvre les épaules. Et devant. Reviens, ouvre et devant. Alors vous pouvez imaginer par exemple que vous avez un gros ballon ici sur les genoux et que vous voudriez ne pas vous affaisser comme ça. Donc c'est vraiment chaque fois que je monte les vertèbres vers le plafond. Hop et reviens. Monte et tourne les bras. Vous voyez donc de face, mes bras font ce mouvement-là. Je vais vous montrer dans ce sens-là. ce mouvement-là. Hop et ouvre. Hop et ouvre. D'accord ? Chaque fois on veut faire de l'espace au niveau de la colonne. Ok. On va maintenant joindre les mains, joindre les pieds et venir, comme si on voulait frotter, ça c'est mon savon, d'accord ? Et je frotte l'extérieur de la cuisse avec mon savon. Hop. Alors je ne suis pas du tout obligée de descendre jusqu'en bas. Ici, ce petit mouvement va vous permettre d'avoir déjà une petite rotation. C'est un petit mouvement qui invite à la rotation. Donc du coup, quand on y sera, je tire le coude et je reviens. Hop. Ouvre et pensez à tirer le regard dans la direction. et reviens. N'hésitez pas à laisser un petit peu agir, à reprendre vraiment des expirations assez profondes. Pourquoi pas extension du bras et je vais toujours essayer d'ouvrir. Non, pas l'épaule dans l'oreille parce que mon but, c'est d'ouvrir mon épaule quand on est beaucoup à l'heure d'Iscam cool. Tire, ouvre. Ok, donc là, je suis plutôt plutôt lente, ok ? Donc plutôt style étirement musculaire. Si on veut revenir un petit peu plus dans ce qu'on appelle le fascia, d'accord ? Donc ce sera avec du rebond. Je vais pouvoir le faire pas spécialement en bas. J'ai vu jusqu'où ça va aller. Je vais commencer à ouvrir, à faire des petits mouvements. Alors c'est des mouvements qui faisaient fort peur fut un temps. On appelle les mouvements aussi balistiques. A priori, on ne voit pas pourquoi. Ce qu'il faut repenser, c'est que je ne vais jamais jusqu'à la douleur. D'accord ? Donc c'est essayer d'instaurer un petit retour en fait élastique. Je vais un peu plus loin. Pouc ! Pouc ! Ça me ramène. D'accord ? Mais jamais ça ne va à la douleur. Hop ! Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc le petit savon extérieur. Et quand vous sentez que la rotation se fait, vous allez commencer à tirer le coude. Coude, regard. Et revient. Coude, regard. Et revient. Je me tourne vers vous. Quand vous sentez que l'extension peut se faire, peut-être qu'elle ne peut pas se faire des deux côtés de la même manière ou qu'elle ne peut pas se faire aujourd'hui et c'est OK comme ça, alors vous pouvez retendre le bras. Exactement comme je vous le disais par rapport à l'approche plus rebondissante du patient. Ici, ce qui pourrait faire que vous ne retendiez pas le bras, c'est qu'il y a déjà une douleur. Par exemple, si ici vous sentez qu'il n'y a pas cette rotation et que quand vous allez retendre le bras, vous allez avoir le bras qui est un peu déconnecté au reste, ça ne va pas, alors on ne le retend pas. D'accord ? Donc c'est rotation. Le but, c'était quand même aussi mon dos. Ouverture, regard, nuque. Extension, si ça va pour le reste. Et puis avec le petit rebond, je vais un peu plus loin, mais ça peut être un centimètre plus loin et j'essaie de commencer à réouvrir un petit peu sans jamais aller dans une zone rouge douloureuse. D'accord ? Progressivement, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que vous allez voir que l'amplitude varie. Alors ça peut varier en bien, on voit que ça se relâche un petit peu et ça peut varier parfois qu'on est un peu déçu, style on a un peu mal dormi, on a un peu plus stressé, etc. Donc il y a des variabilités comme ça. Hop ! Et on revient. Mon mouvement suivant, je vais pousser l'eau. Donc je vais venir chercher de l'eau ici et je pousse. Vous n'êtes pas obligés de faire le bruit, donc je pousse l'eau, tourne la paume de main et reviens. Pousse, tourne. À nouveau, je vous le montre de face. Et donc je vais essayer cette fois-ci de faire aller ma colonne comme ça. Donc, pousse, tourne. Pousse, tourne. Donc ce n'est pas simplement j'ai un clean, j'essaye de pouvoir vraiment plus onduler. C'est ce qu'on peut. Pensez toujours, fesses qui poussent, tête qui monte. Et on change de bras. Pousse, tourne. Et là aussi, n'hésitez pas à explorer un petit peu le mouvement. Ça peut être, je remonte un peu plus, je fais un peu plus une diagonale. Ça peut être avec moins d'amplitude. Si cette épaule-là est un peu plus grincheuse, ça peut être un petit peu plus comme ça, par exemple. D'accord ? Donc vous essayez de visualiser un petit peu vos vertèbres et que vos vertèbres vont commencer à danser. Celle-là, je vous le propose parfois au sol, à quatre pattes. Et on relâche à nouveau. Je me tourne maintenant vers vous. Et on va faire, donc faites attention avec le dossier. De toute façon, on verra vite que ça ne fonctionne pas quand on a le dossier qui est là. Et donc ici, je vais plus balancer le bras. Et à nouveau, mon but serait l'ouverture et la mobilité, ici, au niveau des pectoraux, pour un petit peu contrer cette tendance qu'on a à être un peu comme ça. Enfin, pas moi, mais pour un petit peu contrer cette tendance-là, je réouvre. Alors ici, j'ai tout de suite pris d'emblée le petit rebond. OK ? Mais pareil, explorez-le et peut-être que le faire plus lentement en inspirant, par exemple, ça va vous faire plus de bien. Donc ça pourrait être... Je relâche. Inspire. Et relâche. OK ? Vous voyez le genre ? Et relâche. Et pareil, de l'autre côté. Moi, j'aime bien celle-là parce que comme elle est plus rebondissante, moins dans le contrôle et moins justement dans le système plus musculaire, ça permet de relâcher aussi au niveau des trapèzes. que plus on va être dans de la lenteur et dans du contrôle, plus il y aura de contractions musculaires. Et donc, voilà, les deux peuvent se compléter. Hop, je reprends. Inspire. Bloque un petit peu poumon plein. Donc... Et relâche. Jusqu'au bout des doigts. Et si vous êtes beaucoup assis au bureau, ben là, on s'est vraiment occupé de la colonne, des cervicales, des trapèzes, des épaules, etc. C'est un peu peu pour le bas du dos. Il faudrait faire des mouvements un peu plus grands comme des squats profonds, etc. Ou pourquoi pas, croiser la jambe. Donc, cheville sur genou. Hop, je me remets vers vous. Cheville sur genou et j'essaie à nouveau d'étirer. Le but n'est pas de pousser hyper fort ni de faire mal. Nouveau. Plutôt peut-être mobiliser. Si pour vous ça convient mieux, écoutez ce que votre dos vous dit, ce que votre genou vous dit. Et pareil, de l'autre côté. Et voilà. J'espère que ce petit enchaînement vous fera du bien. N'hésitez pas à commenter ma vidéo, dites-moi comment ça s'est passé. Si vous y pensez de temps en temps pendant la semaine, quand vous êtes au bureau ou ailleurs, je remercie au passage ma copine Anna Otsubo du Brésil qui m'a inspiré une partie de cette petite séquence qui, je l'espère, vous fera vraiment plaisir. Au plaisir de vous lire, n'oubliez pas que vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Et à très vite.